Resté au pied du podium sur le Tour de France un mois plus tôt, devancé notamment par Christopher Froome et Nairo Quintana, Vincenzo Nibali nourrissait de légitimes ambitions au moment d'aborder le Tour d'Espagne, à l'été 2015. Mais son aventure sur la Vuelta allait tourner très court. Le coureur italien, vainqueur en 2010, était en effet mis hors course au soir de la deuxième étape. La raison ? Un acte de tricherie caractérisé. Retardé par une chute collective qui avait impliqué une cinquantaine de coureurs à moins de 30 km de l'arrivée, le « requin de Messines » n'avait pas hésité à s'accrocher à la voiture de son équipe pour combler son retard sur les autres leaders. Et le Sicilien n'avait pas fait les choses à moitié puisqu'il s'était laissé tracter, sans pédaler, sur plus de 500 mètres. Un geste insensé que le jury des commissaires n'allait pas laisser passer, prononçant non seulement l'exclusion du vainqueur du Tour de France 2014 mais également celle de son directeur sportif, Alexandre Schaeffer. À l'arrivée de l'étape, Stefano Zannini, autre directeur sportif chez Astana, en avait appelé à l'indulgence des commissaires et espéré une pénalité inférieure à 10 minutes. En vain. La Vuelta accusait le coup. « La décision appartient au jury technique, nous en avons été informés et nous acceptons la décision », confiait ainsi Ravier Guillen, directeur général de la Vuelta. C'est mauvais pour le cyclisme ? Pour le coureur, pour la Vuelta et son image, parce que nous perdons un des favoris. Quant à l'intéressé, s'il présentait de bonnes grâces des excuses, il jugeait la sanction trop sévère. « Je veux vraiment demander pardon à quiconque qui est indigné ou qui a honte de moi », écrivait le coureur transalpin. Beaucoup d'entre vous n'ont jamais couru en compétition. D'autres sont de grands supporters, d'autres sont devenus plus proches ces dernières années. Le vélo c'est la passion, l'amour, des journées loin de la famille avec des entraînements exténuants. Trop de sacrifices qui commencent vers l'âge de 16 ans. Ce qui est arrivé sur la Vuelta arrive dans chaque course mais ne doit pas montrer que ce n'est pas mal et que ça doit rester impuni.